Ce que je vous propose aujourd'hui de réaliser, c'est une barre de navigation latérale qui s'ouvre lorsqu'on clique sur une icône et qui va se fermer automatiquement lorsque votre utilisateur sur son appareil mobile, et ça fonctionnera que sur les appareils mobiles, va swapper vers la gauche. Voilà, tout naturellement. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien voici en fait un petit peu une démonstration. Déjà, première chose, je vous l'ai dit, ça ne fonctionne que si vous êtes sur un périphérique qui permet d'utiliser des doigts. Si vous avez un écran tactile, comme avec un téléphone, une tablette, bref, il faut que vous utilisiez vos doigts. Avec la souris, ça ne fonctionnera pas. C'est pour ça que ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, ce qu'on va réaliser ensemble, eh bien c'est quelque chose que nous allons devoir ajouter en plus de notre menu de base. Parce qu'on va pouvoir à chaque fois fermer notre menu via un clic, mais ce qu'on va faire également, c'est qu'on va proposer de le fermer également si on swapper vers la gauche. Donc pour tester justement le digital avec Google Chrome par exemple, mais ça fonctionne avec plein d'autres navigateurs de la même façon, on fait un clic droit, on va dans inspecter, et vous cliquez sur la petite icône ici, sous forme de périphérique mobile. Alors là, moi je suis très très zoomé, donc je vais juste me réinitialiser. Donc là, c'est comme si on était sur un périphérique mobile tout à fait classique. Donc là, on est sur le Pixel 2, mais on peut choisir un iPhone 6, 7, 8 plus, ou 6, 7, 8 tout court. Et lorsqu'on va cliquer ici, on a donc le menu qui va s'ouvrir, et pour le fermer, je ne vais pas simplement cliquer, vous voyez qu'ici je clique, ça ne fonctionne pas, je vais le déplacer vers la gauche. Et là, mon menu se ferme. Magie ! On va essayer de réaliser ça ensemble. Alors pour commencer, je ferme tout ça, et on y va. Je vais zoomer à 175% comme d'habitude, et on est parti. Pour commencer, on va créer notre icône. Donc notre icône, elle aura une classe hamburger. Une icône hamburger, c'est une icône qui, vous savez, elle a plusieurs paliers. Elle a un premier palier, un second, un troisième. C'est pour ça qu'elle fait penser en fait à un hamburger. Le premier palier et le troisième, ça fait penser au pain, et le deuxième, ça fait penser à l'intérieur de l'hamburger. C'est pour ça qu'on appelle ça une icône hamburger. Donc dans notre icône hamburger, on va avoir le pain. Donc on va avoir une première balise de span, parce que oui, on va créer notre icône avec CSS. On va avoir l'intérieur de notre hamburger, et on va avoir le dernier pain de notre hamburger. Ensuite, on va avoir une division, qu'on va appeler... Alors attendez, je ne vais pas vous dire de bêtises, parce que sinon ça va changer pas mal de choses, donc annulez. On va l'appeler sidebar. Voilà, et là on va créer notre menu. Donc là, ce sera vraiment notre sidebar, avec nos liens par rapport à notre site internet. Et c'est tout. Pour le HTML, on a terminé. Donc on peut maintenant passer au CSS. Dans le CSS, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite faire un background 13, 14, 16, pour justement avoir un background noir sur toute la page. Et ce qu'on peut également faire, c'est déjà de base faire un margin 0 et un paging 0 universel. Donc avec le sélecteur universel, le sélecteur en forme d'étoile. Et ça permet de dire que tous les éléments n'ont plus aucune marge. Là, au moins, on est tranquille. Ok, hop, maintenant que ça c'est fait, ce qu'on peut faire, c'est directement attaquer le menu hamburger. Donc pour ça, on va aller styliser notre classe hamburger. Et là, on va juste définir la dimension de notre icône. On ne va pas spécifier les paliers de notre icône, donc le pain et le contenu de l'hamburger, mais on va styliser vraiment la taille de notre icône. Donc dans la taille de l'hamburger, moi, personnellement, j'ai fait un... Alors je l'ai mis en position absolute. Donc position absolute, parce que comme ça, vous pouvez le mettre en fixe, à la limite, lorsque votre utilisateur est tout en bas de votre site internet. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Il vous suffit juste, peut-être, même on peut le faire ensemble, à la limite, c'est la même chose. On va juste mettre, si vous voulez, un width de 50 pixels. Et puis en... Donc width de 50 pixels, je vais juste mettre un petit background white pour qu'on voit un petit peu sur quoi on travaille. Et un petit height 10 pixels pour qu'on voit aussi sur quoi on travaille. Donc là, il est là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit margin top de 50 pixels. OK. C'est peut-être un peu trop. Bon, il ne faut pas que. Là, je suis très zoomé, c'est pour ça aussi. Et un margin left de 35 pixels. OK, magnifique. Donc là, c'est parce que je suis zoomé, mais vous voyez que quand je ne suis pas zoomé, finalement, ça ne change pas grand-chose. On va rester comme ça pour notre menu hamburger pour l'instant. Et après, on va lui retirer la largeur qu'on lui a... Enfin, la hauteur qu'on lui a donné. D'accord ? On peut même le retirer tout de suite. Le height et le background white, on va le retirer tout de suite. Maintenant, on va styliser le contenu de notre hamburger parce que là, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose. Donc, c'est un petit peu dommage. Et pour ça, on va styliser toutes les balises de span. Donc, on a ici un couple de balises de span. Ici, un deuxième couple de balises de span. Ici, un troisième couple de balises de span. On va donner pour ça à chacun de ces couples une couleur. Donc, on va utiliser une couleur, la couleur 9. Donc, ce sera E91. Donc, E91, E63. E91, E63. On met un point-virgule. On va mettre tout ça avec des displays blocs. C'est-à-dire que tous les éléments, eh bien, ils ne se mettront pas côte à côte, mais bien les uns en dessous des autres. Et oui, on est obligé ici de faire ça parce qu'on a utilisé les balises de span. Sinon, on pouvait utiliser directement des divs. Mais bon, ça aurait fait beaucoup de balises de division. Donc, j'ai préféré la jouer comme ça. Et puis, ça nous entraîne aussi à faire en sorte qu'une balise de span se comporte comme un élément bloc. Ce qu'on peut faire maintenant également, c'est donner une largeur à nos balises de span. Donc, moi, j'ai donné une largeur de 30 pixels. Mais en soi, ce qu'on peut faire, vous savez quoi ? On va l'optimiser ensemble, notre code. On va faire un width 100%. Et on va réduire la taille de notre menu hamburger. Ce sera bien plus sympa. En 8, ce que moi, j'ai fait, c'est que j'ai donné 0.3 rem. Pourquoi j'ai mis 0.3 rem ? Parce que comme ça, ça me permet de faire un margin de 0.3 rem en haut et en bas et de 0 sur les côtés. Et comme ça, je suis sûr que mes icônes, elles ont toutes la même dimension et elles sont toutes bien paramétrées. Enfin, bien paramétrées dans le sens où elles sont bien... On a une dimension. Par exemple, on a 0.3 rem pour le premier, pour le pain, pour le dessus de l'hamburger. On a 0.3 rem d'espace, 0.3 rem pour la salade, 0.3 rem d'espace, 0.3 rem pour le pain final de l'hamburger. Donc voilà, ça permet juste d'avoir exactement des bonnes dimensions. C'est juste qu'ici, dans mon hamburger, plutôt qu'une largeur de 50 pixels, je vais mettre une largeur de 30 pixels. C'est plus sympa. Et puis maintenant, pour finir tout ça, on va faire des petits border radius parce que la mode est aux angles arrondis. Donc dans border radius, on va mettre un angle de 5 pixels. Et là, je trouve qu'on a tout de suite un menu hamburger qui est beaucoup plus sympa. OK, on a terminé du coup pour notre icône hamburger. Vous voyez que ce n'était pas si compliqué que ça. Maintenant, on va styliser notre classe sidebar pour pouvoir créer notre menu. Alors ça, par contre, on n'a pas le choix. On va mettre un position absolute. Et puis, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va dire, tu le places tout en haut. OK, tu le places tout à gauche. OK, donc il commence à partir de là, notre menu. Et là, maintenant, on va donner des dimensions. En largeur, on va donner 210 pixels. Et en hauteur, on va donner 100 VH. Donc là, on ne voit absolument rien pour le moment parce qu'on n'a pas mis de background à notre menu. On va pour ça faire un background color et on va réutiliser la même couleur que notre icône. Donc E91, E63. Et là, notre menu apparaît. Donc là, c'est une taille plutôt convenable. Encore une fois, je suis zoomé. Ne vous inquiétez pas. Quand on réinitialise, c'est une taille assez convenable pour un menu. OK, on repasse à 175% et on continue. Donc là, maintenant, le but, c'est quand on arrive sur notre site internet, de ne pas voir le menu de base. Pour ça, on va utiliser la propriété transform et on va utiliser translateX. Grâce à la propriété translateX, on va pouvoir déplacer notre élément sur l'axe des abscisses. Si je donne une taille négative, mon élément va aller vers la gauche. Si je donne une taille positive, mon élément va aller vers la droite. Moi, je veux qu'il aille vers la gauche, donc je vais donner une taille négative. Et pour empêcher justement qu'on voit mon menu, je ne vais pas donner 210 pixels, mais je vais donner 215 pixels. Au moins, je suis sûr qu'il n'y ait absolument rien qui dépasse. Et donc là, mon menu disparaît. Voilà, de base, j'arrive sur mon site et mon menu sera caché. C'est un petit peu normal. En tout cas, c'est comme ça que moi, je pense qu'il vaut mieux faire. Si vous voulez qu'on voit directement votre menu quand on arrive sur votre site, dans ce cas, vous ne mettez pas cette propriété-là. Ok, très bien. Et puis du coup, lorsqu'on va vouloir ouvrir notre menu, on va juste ajouter sur notre division ici une classe Open. Ça, on va le faire grâce à JavaScript. Pas de souci, si vous ne connaissez pas JavaScript, vous n'avez qu'à suivre un petit peu ce que je vais vous montrer. Sinon, j'ai une formation sur le sujet. Donc sur JavaScript, vous pouvez aussi aller jeter un oeil. Elle est vraiment ultra complète. Et je suis très content en plus des retours. Ça me fait très plaisir. Mais donc là, du coup, comment on fait au niveau de notre sélecteur ? Eh bien, on dit, sur notre classe Sidebar, si on a la classe Open également sur le même élément, donc on ne met pas d'espace, on ne met surtout pas d'espace, on met juste directement notre classe, donc point Open. Si on mettait ici un espace, en fait, il faudrait qu'à l'intérieur, on ait un élément div classe est égal Open. Ce qui n'est pas du tout le cas. Nous, ici, on n'a pas ça du tout. La classe Open, on la rajoute à notre classe Sidebar. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de ne surtout pas mettre un espace entre Sidebar et Open. Sinon, ça ne fonctionnera pas. OK. Donc ici, on dit, lorsque ma classe Sidebar a ma classe Open en même temps. Eh bien, dans ce cas, ma propriété Transform, je vais passer TranslateX à 0. Et donc, comme ça, on va faire apparaître mon menu. Comme on veut que le menu s'affiche progressivement, on va utiliser la propriété Transition, All, et on va utiliser 0.3 secondes. Au moins, ça va s'afficher vraiment progressivement. Maintenant, si je rajoute ma classe Open sur ma classe Sidebar, on voit mon menu qui va s'apparaître. Donc là, voilà, le menu apparaît. Si je la retire, le menu va disparaître. Le menu a disparu. OK. Donc, c'est au tour de JavaScript. Pour JavaScript, on va avoir deux variables qui sont deux constantes parce qu'on ne va pas vraiment les modifier. On va avoir une première constante Icon qui va s'occuper de récupérer notre icône. Donc, on fait un document.querySelector et on va le récupérer grâce à l'icône Hamburger, grâce à la classe Hamburger. On utilise donc .hamburger. Alors, .hamburger avec un point virgule. Et maintenant, on va aller sélectionner notre menu, donc Sidebar. On va l'appeler Sidebar, notre variable. On va faire un document.querySelector et cette fois-ci, on va aller donc récupérer la classe Sidebar avec un point virgule. Maintenant, que c'est fait ? On va créer deux variables. Alors, on va avoir besoin de Touch Start et Touch End. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Ici, dès que l'utilisateur va cliquer sur notre menu Hamburger, on va ajouter la classe Open. Donc là, on aura le clic. OK. Le clic. OK. Ensuite, notre menu sera ouvert, mais on veut détecter le swap. Alors, comment ça fonctionne le swap ? Eh bien, en fait, avec JavaScript, on va pouvoir préciser la distance du swap qu'on veut que notre utilisateur fasse pour qu'on ferme effectivement le menu. Si on veut juste que l'utilisateur décale de 10 pixels son doigt, OK, c'est possible. Si on veut que ce soit 100 pixels, c'est possible. Si on veut que ce soit 10 milliards de pixels, c'est également possible. Et donc, pour ça, JavaScript nous permet d'avoir ce qu'on appelle le Touch Start. C'est un événement JavaScript qui nous permet de détecter dès qu'un utilisateur est en train de toucher un élément avec son doigt. Et on a un autre élément, c'est le Touch Move. Et le Touch Move va nous permettre d'avoir la dernière coordonnée de notre utilisateur. C'est-à-dire que quand notre utilisateur va toucher un endroit, on va pouvoir récupérer la coordonnée de l'endroit. Et ensuite, grâce au deuxième élément Touch Move, on va pouvoir avoir le nouveau coordonnée. Et ensuite, donc, on va additionner ça. Donc, la coordonnée Touch Start qui sera par exemple à 45 pixels, on va dire que notre utilisateur a touché notre barre de navigation à 45 pixels. Et l'événement Touch Move parce qu'il aura bougé son doigt, ce sera par exemple à, je ne sais pas moi, à moins 15 pixels parce que justement, il va décaler vers la gauche donc on aura une valeur négative. Et donc, dans ce cas, ce qui va se passer, c'est qu'on n'a qu'à faire bon bah ok, très bien, 45 moins 25, combien ça fait ? Et à partir de là, on pourra dire si oui ou non, on accepte cette distance comme étant une distance assez grande pour pouvoir fermer ou non le menu et on retirera à ce moment-là la classe Open. Vous allez voir en pratique, c'est beaucoup plus simple que ça. Enfin, peut-être que je vous ai un petit peu perdu, c'est normal. Ce n'est pas forcément la chose la plus simple à expliquer. On va déjà s'occuper de la partie quand l'utilisateur clique sur l'icône pour ajouter notre classe Open. Donc là, on n'a qu'à dire notre icône. On va ajouter un événement donc AddEventListener. Je peux même me permettre de zoomer un petit peu. Ok, lorsqu'il y a un clic, on va utiliser une fonction anonyme fléchée. Là, dans ce cas, on n'a qu'à dire sidebar.classList et là, on va juste ajouter la classe Open. Ok, écoutez, ça se tente. On va tester. Ok, ça fonctionne bien. Par contre, là, je vois que hop, il m'oublie. Voilà, c'est ça. Ok, nickel. Il me manquait un i sur ma propriété transition. C'est pour ça qu'on ne l'a pas vu tout de suite, le résultat final. Bon, ok, très bien. Donc là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de fermer ce menu parce que là, je n'ai pas de bouton pour le fermer donc c'est problématique. Comment est-ce qu'on peut faire ? Du coup, on va déjà détecter le toucher. Donc, on va appeler l'événement TouchStart lorsque l'événement va commencer à être exécuté. Donc, on va dire sur mon menu, donc sur sidebar. AddEventListener, jusque là, vous voyez, c'est exactement la même chose que ce qu'on fait d'habitude lorsqu'on veut ajouter un événement. On va juste utiliser l'événement TouchStart donc TouchStart tout en minuscule et là, on va créer une variable E. La variable E, elle sera créée automatiquement par JavaScript et en gros, ça va être notre événement. Donc, le E pour Event. On n'a pas besoin de mettre, vous voyez, on va faire une fonction fléchée, c'est tout à fait classique, mais lorsqu'on a qu'un seul paramètre, on n'est pas obligé de mettre deux parenthèses. Donc, autant ne pas en mettre. Voilà, c'est une bonne pratique lorsqu'on programme avec les toutes dernières nouveautés de JavaScript. Ok, très bien. Donc là, maintenant, ce que je veux, c'est utiliser la variable TouchStart que j'ai créée ici pour stocker la coordonnée de base à laquelle l'utilisateur a appuyé son doigt. C'est-à-dire que la coordonnée, on veut la récupérer pour pouvoir savoir à partir de quel point sur notre menu l'utilisateur a touché le menu. Donc, c'est pas très français, mais vous voyez, on veut détecter en fait la première fois que l'utilisateur touche le menu pour avoir la coordonnée. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On a détecté la première fois que l'utilisateur touche le menu, mais il faut qu'on sauvegarde cette coordonnée. Donc, on va faire TouchStart est égal à E. E, c'est l'événement en cours. Et on va utiliser TargetTouches, qui est un tableau. On va utiliser l'index 0 et on va utiliser ClientX. Donc là, en fait, tout ce que vous devez retenir, c'est que TargetTouches à l'index 0 va nous permettre d'avoir plusieurs coordonnées. D'ailleurs, si on fait un console.log de tout ça, on le verrait. Et grâce à ClientX, on a la coordonnée au niveau des abscisses. Et c'est justement ça qu'on veut. Nous, on s'en fiche. A la limite, si vous vouliez faire un menu où il fallait swiper vers le haut, comme par exemple, si vous voulez faire comme une application mobile, encore une fois, comme TikTok ou comme des applications de rencontre, dans ce cas, vous deviez détecter pas l'abscisse, mais l'ordonnée, parce que ça va du bas vers le haut ou du haut vers le bas. Nous, comme on va de la droite vers la gauche, c'est au niveau de l'axe des abscisses. Donc, on veut ClientX. Sinon, j'aurais demandé ClientY. Ok, bah là, du coup, j'ai bien sauvegardé la coordonnée dans ma variable TouchStart. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser l'élément TouchMove. Et l'élément TouchMove, eh bien, ce sera lorsque l'utilisateur aura déjà touché avec son doigt notre menu et qu'il l'aura déplacé, qu'il l'aura donc bougé. On va donc faire sidebar.addEventListener et on va dire TouchMove. On va réutiliser notre événement E parce qu'on a besoin de récupérer la coordonnée. Et là, on va dire, ok, bon bah, TouchEnd, qui est notre seconde variable qu'on avait créée, sera égale à E, donc notre événement en cours, point, TargetTouches0, encore une fois, c'est notre tableau qui nous permet d'avoir les indices, les coordonnées, en fait, de où est-ce que notre utilisateur a touché, où est-ce qu'est son doigt actuellement. Et là, on va récupérer, encore une fois, l'abscisse, donc avec ClientX. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est, ok, très bien, alors la distance, est-ce qu'elle est assez grande pour justement retirer notre classe Open ? Parce que oui, peut-être que parfois, on a envie que l'utilisateur fasse des grands, grands swipes, peut-être que parfois, on veut que ce soit des plus légers swipes. En tout cas, Javascript ne peut pas deviner pour nous. On est tous différents, on a tous des besoins différents dans nos projets. Donc, le mieux, c'est de faire ceci. On va dire, ok, lorsque notre sidebar, notre utilisateur, aura donc retiré son doigt de l'écran. Donc, ce sera add event listener touch hand. Donc, on a le début, quand l'utilisateur touche, touch move, lorsqu'il bouge, et lorsqu'il arrête de bouger, ce sera touch hand. Et à partir de ce moment-là, on veut donc voir si effectivement, on doit fermer ou non le menu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère encore une fois l'événement E. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, d'ailleurs, vous pouvez l'appeler Haribo ou tout ce que vous voulez, c'est pareil. C'est juste le nom de la variable que Javascript va utiliser pour stocker l'événement. Et donc, ici, on va juste voir si effectivement, bon, si touch start, moins touch end, je vous rappelle qu'on a une valeur négative, est supérieure, par exemple, on ne sait pas, parce qu'on a 48, moins, moins 15, donc moins par moins, ça fait plus, en fait. Bon, après, je n'ai pas envie de vous refaire des mathématiques de collège, mais bon. Et bien là, on va dire, par exemple, si c'est supérieur à 100. Donc, si on a plus de 100 pixels de distance, dans ce cas, au niveau de notre sidebar, on va aller retirer, grâce à classlist.remove, la classe open. Alors, je ne veux pas sauvegarder, mais par contre, je veux bien tester. On va tester tout ça, on fait l'inspecteur de commande, donc on fait inspecter. Là, maintenant, je vais juste dézoomer, hop, et on va cliquer. Alors là, il m'a affiché mon menu directement, donc c'est qu'il doit y avoir encore un petit souci. Pourtant, écoutez, j'ai bien mis transition all à 0.3 secondes. Vous avez la preuve devant vous. À mon avis, c'est un problème de caractère invisible, donc on va recopier ça ensemble. Transition all à 0.3 secondes, et on va voir. Mais je pense que c'est vraiment ça. D'ailleurs, je ne sais pas d'où vient le problème des caractères invisibles. Alors, on va juste essayer de voir si l'événement fonctionne, et en même temps, si ça fonctionne bien, notre menu devrait disparaître progressivement, sinon c'est qu'on n'a toujours pas résolu le problème et que ce n'était pas des caractères invisibles. Donc regardez, là, je clique. Donc là, l'événement Touch Start est activé. Là, je bouge, donc on a Touch Move qui est appelé, et dès que je vais arrêter de bouger, ce sera Touch End qui va être appelé, on va faire le calcul. Regardez, tac ! Alors déjà, deux bonnes choses. Premièrement, c'était bien un caractère invisible qui posait problème. Et deuxièmement, eh bien là, la distance, ça a été calculé avec succès et mon menu a été fermé grâce à mon petit doigt. Là, c'est à mon doigt. Ok, bah écoutez, merveilleux, voilà comment ça fonctionne, un menu sensitif. Là, si je bouge un tout petit peu, vous voyez que ça ne fonctionne pas parce que la distance n'est pas assez grande. Si je bouge beaucoup plus, là, il me le ferme. Voici donc comment est-ce qu'on peut faire pour créer un menu qui se ferme en swapant. C'est quelque chose que vous pouvez ajouter sur vos menus déjà existants en plus du bouton pour fermer ou en plus de détecter le clic à l'extérieur du menu pour fermer le menu justement parce que je trouve que c'est quelque chose qui est assez sympa. Lorsqu'on est sur mobile, ça améliore l'expérience utilisateur et je trouve que c'est plutôt naturel finalement de fermer un menu avec son doigt. Voilà, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus naturel. Si vous avez des questions sur tout ça, n'hésitez pas à me les poser sur le salon Discord. Le lien est dans la description. Il y a également une formation complète sur JavaScript, une formation complète sur HTML et CSS si vous voulez en savoir encore plus. et puis ben voilà, ma porte est ouverte si vous avez le moindre problème. On se retrouve dans une prochaine vidéo.